Je m'appelle Jean-Baptiste Beau, je suis représentant commercial chez Comarche Benelux et responsable pour le produit Comarche Wealth Management qui est une solution front-end délivrée aux banques, assets et wealth managers de la place et qui facilite les relations entre conseillers en investissement, gestionnaire de portefeuille et la clientèle qui a des besoins en investissement. Je m'appelle Ksenia Goncharova de Comarche, on est en éditeur de solutions informatiques pour le secteur banque et assurances et on est présent ici au Luxembourg à la fois dans la branche Wealth Management, banque universelle, banque privée, mais également dans le secteur de l'assurance vie. L'idée avec Ksenia, c'est comment améliorer efficacement et commercialement les relations entre conseillers et investisseurs, clientèle qui investit. D'un côté commercialement, c'est comment augmenter la productivité des conseillers et de l'autre côté aussi comment améliorer l'expérience utilisateur de la clientèle. Et donc c'est dans le contexte de ces deux domaines que l'on voit les grands enjeux qui sont souvent similaires d'ailleurs. Et l'un des éléments que je retiens de l'événement d'aujourd'hui, c'est que la numérisation, la transformation digitale, il ne faut plus convaincre les décideurs que c'est le chemin à suivre. Tout le monde est déjà convaincu. La grande question qui se pose, c'est comment l'aborder et quelles conséquences il aura aussi sur la stratégie commerciale parce qu'on distingue plusieurs segments de clients et on n'a pas nécessairement la même stratégie commerciale ni stratégie numérique pour les différents segments. Donc par exemple, la digitalisation est une énorme opportunité pour le marché mass affluent qui n'est pas très bien servi par la banque de détails mais qui n'est pas dans la banque privée. Et c'est notamment dans ce segment là qu'on a un grand enjeu pour standardiser les processus, apporter de l'automatisation, apporter une excellente expérience utilisateur pour pouvoir créer des opportunités commerciales et pour pouvoir enchanter, ravir ces clients là, qui sont souvent aussi les digital natives et qui recherchent des solutions numériques plus poussées mais aussi en accompagnement personnalisé et ça, les banques privées savent le faire très bien déjà. Donc il faut savoir que la plateforme se décompose en deux front-end. Donc il y a le front-end pour le conseiller qui est en agence et donc le conseiller aura accès à l'image à 360 degrés de la situation actuelle du portefeuille du client, des investissements, de ses assets, également ce qu'il a par exemple en immobilier ou assets externes dans notre institution financière. À partir de cette image de la situation du client, des préférences en investissement, du profit de risque des clients, derrière la plateforme va pouvoir pousser des recommandations que ce soit au conseiller, donc pour le venir en support au conseiller, donc support au conseil, ou pousser directement des recommandations sur le canal digital du client. Donc ça, c'est la deuxième partie. Il y a un canal digital, un front-end client, ça peut être directement intégré dans l'application mobile de la banque ou ça peut être une application à part entière, Invest par exemple. Et donc le client, même chose, a accès à son portefeuille, évidemment il y a des fonctionnalités plus ou moins poussées en fonction de ce que veut mettre à disposition la banque. Et donc le client a accès à son portefeuille, des recommandations, par exemple sur le plan marketing, il peut modifier son profit de risque, ses préférences en investissement. Le côté administratif aussi, s'il y a des documents à signer, des contrats, s'il faut, par exemple, le client renouvelle sa carte d'identité, des documents, etc. Donc tout ça, il peut le faire sur son application. Ce qui laisse plus de temps libre, justement, pour le conseiller, pour vraiment se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée, qui est le conseiller. Je pense que l'innovation est déjà sur l'agenda de la plupart des acteurs dans les services financiers, les compagnies d'assurance, les banques privées, les worth managers. Il y a beaucoup d'idées. Ce qui est important, c'est de pouvoir les mettre en place et savoir les mettre en place rapidement. Pour moi, ça, c'est un challenge assez important parce que souvent les changements prennent, les changements technologiques, les changements organisationnels, prennent du temps. Et le moment quand tout est prêt, souvent le besoin du client a déjà évolué. Donc pour moi, il est très important de développer la capacité de livrer assez rapidement, livrer les MVP, le premier pilote, le premier produit qui peut être testé par les employés, par les clients, par les différents acteurs concernés et qui, par la suite, va évoluer selon les besoins clients, selon les capacités internes, selon aussi les nouvelles technologies qui arrivent. Donc pour moi, le changement le plus important, l'enjeu le plus important, c'est d'avoir la capacité de s'adapter rapidement et d'apporter de nouveaux éléments à la proposition de valeur pour de différents segments et de différents produits dans le portefeuille de services et de l'offre pour produits de chaque compagnie d'assurance ou de chaque banque. Ce qui ressort, le phénomène qui ressort le plus, je dirais, c'est tout ce qui est customer centricity. Le mot aujourd'hui, c'est innovation. Comment on va innover dans le secteur financier ? Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier derrière, c'est pourquoi on innove ? Et on innove pour que le client ait une meilleure expérience. Évidemment, derrière, il y a tout ce qui est enjeu commercial. Donc forcément, que sur le plan commercial, ce soit bénéfique pour la banque. Mais c'est vraiment améliorer l'expérience utilisateur final et comment le faire.